Roger Bissière, je mentionne ici une exposition qui a eu lieu à Lodev et à Bordeaux en 2014, ce n'est pas très vieux, et je mets en face un tableau de Roger Bissière qui tout de suite nous plonge dans cette ambiance cubiste qui est celle de l'époque, qui va complètement renouveler les formes puisqu'on n'a pas beaucoup vu ce genre de dessin et de peinture dans l'histoire de l'art, disons depuis la préhistoire, peut-être depuis le Moyen-Âge pour une bonne part, depuis les arts premiers qui sont un peu partout en monde, mais c'est vrai que les traditions du XVIe, XVIIe, XVIIIe, XIXe et un peu le XXe siècle nous ont habitués à d'autres images, et cette représentation du visage, de la figure, en 1936 par Roger Bissière, continue toujours de frapper, voire de choquer. Alors, si vous regardez bien, Roger Bissière d'ailleurs n'était pas dans la série des 20 jeunes artistes, et pourtant il en fait vraiment partie parce qu'on peut même considérer que c'est le maître, c'est un peu la référence de cette génération. Alors, il n'est pas présent à Paris en 1941 parce que précisément il s'est retiré dans sa demeure rurale campagnarde et qu'il a arrêté toute peinture parce qu'il a choisi de vivre une retraite très très importante. Alors, on va voir justement cet écart qui peut exister entre la production parisienne et puis toute l'activité qui existe dans les salons, les galeries à Paris, mais puis comment Roger Bissière a essayé de créer une nouvelle manière d'être qui ressemble beaucoup à celle des artistes, mais qui néanmoins déroge un peu aux règles mondaines de participation à des événements collectifs et qui affirme la forte personnalité, voire l'individualité de Roger Bissière. Alors, on peut se poser la question, c'est celle de Philippe Dajin, que faire des années 1950 et que faire des peintures qui ont été réalisées à cette époque ? C'est une peinture un peu abstraite, un peu informelle, un peu expressionniste, un peu figurative, un peu non figurative, bien faite, mais très difficile finalement à appréhender et qui peut-être n'a pas le statut, en tout cas, de reconnaissance des exploits, Picasso, Braque, Matisse, Chagall, etc. C'est une époque coincée entre les pionniers et les nouveaux réalistes, des expériences fracassantes que l'on peut voir encore aujourd'hui et qui attirent beaucoup plus parce qu'il y a des scandales, parce que l'art occupe la place publique avec Buren, Jeff Koons, Paul McCarthy, etc. Alors, chaque fois, on se fait des gorges chaudes d'œuvres plus ou moins scandaleuses et Bissière, au contraire, n'est pas du tout dans cette recherche spectaculaire. Il est d'une discrétion, d'une humilité tout à fait remarquable. Voilà, c'est une époque coincée, c'est un peu la nôtre, c'est la mienne en tout cas. Voilà, donc nous, on vient après toute une génération et puis c'est vrai que ça va éclater en 68. On va essayer d'exister en envoyant balader cette génération des libérateurs résistants et qui ont fait la France aussi. Donc, ce n'est pas facile d'exister et surtout pour des artistes. Un artiste se pose tout de suite cette question, que faire de mieux que Michel-Ange, que faire de mieux que Raphaël, que faire de mieux que Picasso ? Tout a été fait, finalement. Recréer, créer sans cesse, relève d'une volonté, d'une énergie considérable et parfois s'accompagne d'une grande angoisse. Et donc, l'événement, l'événement le plus fracassant concernant Roger Bissière, c'est celui qui arrive en 1964 et d'une certaine manière, je commence par la fin. Que se passe-t-il en 1964 ? C'est l'année de la mort de Roger Bissière, mais juste avant de mourir, il participe à la Biennale de Venise et on lui donne une immense salle pour représenter la France, donc une rétrospective de toutes ses toiles de 1946 à 1964 au pavillon français. Tout le monde pense que c'est lui qui va avoir le prix de la Biennale de Venise. Or, il n'obtient qu'un prix d'honneur, un prix d'estime, consolation, on pourrait dire. Le grand prix est attribué à un Américain, Robert Horsenberg, le grand tenant du pop art. Alors, les Français ont été extrêmement blessés par ce choix, parce qu'il n'y a pas plus opposé, évidemment, que cette création artistique à la Bissière, à la Manessier, à la Française, on pourrait dire. Et puis ce nouvel art qui vient d'Amérique, qui s'impose, évidemment, qui va coller à la consommation, à un certain réalisme, enfin, à toutes formes qui sont tout à fait intéressantes, mais qui correspondent aussi à un jeu de leadership extrêmement violent. Donc, si Paris jusque-là avait pu s'affirmer en avant-garde, eh bien, c'en est fini, parce que les Américains ont récupéré ce leadership. Et donc, la CIA ne cesse d'arroser, avec beaucoup d'argent, des revues, comme la revue Preuve, paye des salons, veut lutter contre le communisme, veut lutter aussi contre une certaine forme d'humanisme qui ne lui semble pas du tout de bonne alloi. S'en est fini de la suprématie française en matière d'art, l'esprit un peu conquérant des Américains prend le dessus. Certement que les Français, en participant à la Biennale de Venise, entendaient lutter contre ce nouvel art qui semble beaucoup plus sec et beaucoup plus déshumanisé, mais ils ont perdu, ils ont perdu. Et donc, comme toujours, quand on perd, eh bien, on peut en ressentir une grande amertume. Donc, Bissière s'était déplacé à Venise, bien retourne chez lui, bredouille. Et c'est la fin de sa vie, sans doute le hasard qui fait qu'il va mourir quelques mois après. Mais néanmoins, il y a là un concours de circonstances qui montre bien le tournant qui est en train de se prendre vers d'autres formes d'art, ce qui fait qu'encore aujourd'hui, on a du mal à connaître ces artistes des années 50 parce qu'ils ont été recouverts, balayés par d'autres générations beaucoup plus entreprenantes, beaucoup plus modernes. Même si chez les Américains, évidemment, il y a très belles choses comme Rothko, mais il y a aussi tout ce pop art qui nous arrive encore aujourd'hui. Je pense à l'exposition de l'œuvre de McCarthy sur la place Vendôme, il n'y a pas encore très longtemps, qui nous a tous choqués, évidemment. On pense à Jeff Koontz, qui n'en finit pas de faire payer ses œuvres à un prix fracassant. Même Buren, d'une certaine manière, c'est un des rares français qui apparaissent encore dans l'art international. Bon, Buren, évidemment, avec ses colonnes, etc. Et puis le coût de ses œuvres, tout cela étonne beaucoup et frappe aussi. Donc, on est très, très loin de ces artistes de Paris qui veulent proposer un nouvel ordre figuratif. Ce que je vois est l'indice d'une autre vision. On est en pleine mystique. Et ça, ça n'intéresse pas du tout les Américains. La mystique, ce n'est pas bon pour les affaires, pour le commerce, parce que si, voyant une voiture, je pense à une autre chose qu'une voiture, et si je n'achète pas cette voiture, ça ne fait pas avancer les affaires. Donc, il faut que l'art colle à la réalité. Et donc, à ce moment-là, il y a une sorte de réduction de la définition artistique. Et en tout cas, c'est une définition qui est aux antipodes de ces artistes qui recherchent au contraire l'intériorité, le silence, l'œuvre vraie, la contemplation. Et donc, il ne s'agit pas du tout de se laisser happer par une société de consommation. Au contraire, il s'agit de retrouver un art spirituel, ce que Kandinsky revendiquait dès le début du XXe siècle, avec son ouvrage du spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier. Donc, cette voie très mystique qui est celle des artistes de toutes les générations, en particulier des artistes du Moyen Âge, auxquels les artistes français de cette époque vont beaucoup se référer. Alors, le Moyen Âge, encore, pour les Américains, est une réalité complètement inexistante. Ils ne savent pas ce que c'est que le Moyen Âge. Ils font cours à des étudiants américains, c'est tout juste qu'ils connaissaient Charlemagne, ils ne connaissent rien du tout. C'est évidemment une époque qui ne leur parle pas, ils n'ont rien de Moyen Âge chez eux, même s'il y a des connaisseurs, des amateurs très savants, et si les beaux musées américains nous permettent de voir des œuvres médiévales, mais ce sont des œuvres médiévales volées, ou en tout cas transposées et transportées du vieux continent vers le nouveau continent. Voilà. Donc, Bissière appartient à une drôle de génération, à vrai dire. Vous le voyez avec ses dates, 1886, 1964, c'est-à-dire qu'il est à peine plus jeune que Braque, Derain, Picasso, il est un peu plus âgé que Miro, Masson. C'est un contemporain du cubisme, mais il va s'affirmer que vers 1950, soit 40 ans après les grandes expériences cubistes de Braque et de Picasso. Et donc, c'est un entre-deux qui n'est pas facile à appréhender, d'autant qu'il est très sauvage et pas du tout conciliant d'une certaine manière avec la vie mondaine. Alors, pour se mettre un peu dans l'ambiance de Bissière, il faut aller à Boissière-Èrette. Donc, c'est une maison dont il hérite et qui vient de sa mère, un ancien presbytère. Et c'est à cet endroit qu'il va passer le plus clair de son temps, avant-guerre, dans une sorte d'alternance entre Paris et Boissière-Èrette, mais à partir de 1939, elle demeure définitivement à Boissière-Èrette. Alors, il y a quelque chose d'un peu écologique, certainement, dans ce repli sur la campagne, dans les réalités des arbres, des maisons, des plaines, des vallées, des coteaux, des collines, le puits, le vent, quelque chose de très naturaliste même, qui correspond peut-être d'ailleurs curieusement à une aspiration d'aujourd'hui. Il y a un parallèle à faire, et on le voit en particulier avec le confinement, cette attraction tout d'un coup pour la résidence secondaire, pour la vie à la campagne, qui pourrait présenter finalement certains avantages. Et puis, toute la critique de l'écologie, qui commence à dire que la vie dans les villes, ce n'est pas forcément l'avenir, en tout cas qu'il y a là une déperdition d'humanité qui est très grave, et qu'il faut peut-être retrouver nos racines, nos enracinements, et qu'il s'agit de vivre beaucoup plus proche de la nature, d'une façon beaucoup plus autonome peut-être. Et donc, le retour à la campagne a quelque chose de très émouvant, mais on l'a connu après 68, on le connaît encore donc aujourd'hui. Alors, voilà, il va vivre là-bas, il va faire plein d'expériences, toutes plus malheureuses les unes que les autres. Il a tout d'un coup 17 vaches, mais il se trouve qu'il n'y en a aucune qui donne du lait. Il se lance dans les abeilles, et ça se termine par une catastrophe. Il fait de la culture qui ne réussit pas beaucoup. Je crois qu'on ne s'improvise pas à la campagne d'une façon aussi évidente que cela. Et donc, il va faire un peu les frais de cette vie citadine transplantée à la campagne, d'autant dire qu'il ne réussit pas toutes ses expériences écologiques, on pourrait dire, de transformer une voiture en voiture gazogène, etc. Il a une volonté de vivre autrement, et sa peinture, évidemment, va beaucoup s'en ressentir. Alors, il y a une peinture avant, et puis une peinture après, parce qu'il se trouve qu'aux alentours de 1939, donc avec cette drôle de guerre qui se généralise en France, il quitte définitivement Paris, et sa peinture, à ce moment-là, va prendre un tour assez différent, évidemment. Donc, on le voit ici, marié avec Albertine Lucie Lotte, à droite, ici, puis un peu plus âgée, en haut, près de la cheminée, une belle cheminée au Berniat, dans laquelle on rentre tout entier. Cette Albertine a un visage quasiment de peinture, déjà, et elle va poser beaucoup pour lui. Et puis, il a le premier enfant qui meurt, mais un deuxième qui va s'appeler Loutre, Loutre Bé, Loutre Bissière, qui va devenir peintre aussi, qu'il adore, avec qui il va beaucoup travailler. Et puis, là, on voit la deuxième épouse de Loutre Bé. Voilà, donc un petit univers, mais il se trouve qu'il accueille tous ses compagnons, parce qu'avant de se retirer à la campagne, il a exercé une activité importante de professeur, peut-être de maître, on pourrait dire, bien qu'il refuse, évidemment, tout à fait, ce titre de maître en peinture. Alors, voilà ici, quelques petites indications sur la vie à Boissierrette. Mon atelier, ici, est un grand hangar, sous les tuiles sans plafond, on ne l'est complété, on ne l'est jamais balayé, etc. Et voilà, donc, quand quelqu'un vient de Paris, il est surpris par les lieux. L'intermédiaire dit, je suis parti à Boissierrette. On est arrivé dans une maison qui était celle d'un paysan évolué. On était dans un monde simple. Là, on sent le Parisien qui arrive du haut de son estrade, puisqu'il regarde les gens de la campagne vraiment de très haut. Alors, un paysan évolué, oui, c'est un peu péjoratif. Mais ce que dit Boissierre de lui-même est très émouvant, en ayant pour confident que moi-même et quelques vaches paisibles, que j'ai pu être le long des prés et des bois sous le soleil et les nuages. Alors, je disais qu'il était professeur à l'Académie Rançon. C'est un lieu qui a été créé par un artiste et qui a laissé une grosse fortune. Et donc, cette Académie accueille des apprentis peintres, des apprentis artistes. Et elle a eu son rôle très important auprès de toute une génération. Et donc, il se trouve que Roger Bissière est appelé, en 1923, pour diriger l'atelier de peinture de cette Académie Rançon. Et là, il va connaître, justement, c'est pour ça que tout à l'heure que je parlais de lui comme étant une référence dans sa génération, parce que c'est lui qui va former, finalement, des artistes comme Luise Bourgeois, Alfred Manessier, Jean Berthold, Jean Lemoyal, Veïra d'Aselva, Arpad Céznes, et qui conservera, d'ailleurs, avec ses élèves, entre guillemets, une relation d'amitié très, très grande. Il est aussi très connu à l'époque pour être un critique d'art et pour publier, dans la revue fondée par Le Corbusier, des articles très importants sur Corot, sur Ingres, sur Seurat. Il connaît très, très bien son histoire de l'art. Ce n'est pas un paysan inculte, comme l'autre avait tendance à le faire penser. Il est très savant, mais c'est vrai qu'il a des airs de paysans qui peuvent dérouter le Parisien un peu mondain. En 1934, il initie un cours de fresque sur le modèle du compagnonnage médiéval, des grands chantiers, des cathédrales, et un peu à l'instar de ce qui se passe avec Maurice Denis et Georges des Vallières à la même époque, les ateliers d'art sacré, mais il n'y a pas de connexion entre les deux. L'influence de l'art roman est très, très importante. Alors, on essaie de retrouver les techniques simples, des métiers à tisser, on fabrique cette peinture, on récolte des pierres pour faire des mosaïques. Et voilà sa façon d'être décrite par Jacques Lassagne. Jacques Lassagne, c'est un personnage très important à cette époque-là. C'est lui qui commande les œuvres, qui les expose dans les galeries. C'est lui d'ailleurs qui a fait venir l'issière à Venise en 1964 pour représenter la France. Et donc, voilà, il avait un nom, une célébrité, mais qui reposait beaucoup plus sur le caractère du personnage que sur l'œuvre peu connue. Ses cours n'étaient pas des cours. À l'arrivée, l'élève recevait une feuille de conseil où tout était dit en quelques lignes. Ensuite, Bissière passait en enchaînement deux fois par semaine et donnait des conseils personnels à chacun. C'était comme une confidence recueillie précieusement et qui nourrissait d'espoir et de vertu parce que c'est un homme bon, un homme positif, qui est encouragé. Toujours, il élevait le débat passant des problèmes particuliers à une conception générale de l'art. Et il ne cherche pas du tout à enseigner. Il dit même qu'il est convaincu que rien ne s'enseigne. J'avais coutume d'engager les élèves qui m'intéressaient à cesser de fréquenter l'académie. Pas un bon représentant de l'enseignement, jugeant qu'il n'y pouvait prendre que de désastreuses habitudes. Et donc, par opposition, effectivement, je n'ai jamais voulu faire de tableau au sens pompeux du mot, mais seulement des images colorées où chacun peut accrocher ses propres rêves. Alors, c'est un peu l'aventure qu'on a essayé de vivre. Alors, bien laborieusement, parce que, comme il le disait aussi, et comme les mots ne disent jamais les couleurs, c'est bien difficile de parler de la peinture. Alors, il faut parler de l'Académie Rançon, on l'a fait. Il faudrait parler aussi du groupe Témoignages qui est plutôt à Lyon, autour de Martin, Gleys, etc., qui rassemble aussi des jeunes artistes qui se rencontrent en un point du globe et qui joignent tout leur cœur. Il y a un élan de création artistique, un rassemblement assez composite, mais qui est très animé de recherches artistiques et spirituelles. D'abord, le début. Alors, je parle ici de l'attraction d'un cubisme apaisé, 1920-1923. On sent bien le cubisme, on sent bien Braque, on sent même les premiers tableaux de Picasso, mais ce n'est plus les recherches fracassantes et même un peu provocantes. Il s'agit d'un cubisme humanisé, on pourrait dire aussi, parce qu'il se trouve que la figure humaine qui, avec le cubisme, avait eu tendance à se déstructurer et à disparaître, revient, ou en tout cas est toujours présente. Alors, certainement structurée par des lignes obliques, des lignes biaisées, des lignes un peu tranchantes, mais néanmoins tout à fait présente. Donc, c'est ce qu'on dit de lui, classique par tempérament, profondément moderne par raisonnement. Classique par tempérament parce qu'il aime Ingres, il aime Cézanne. On va le voir ici, on va le voir dans ses autres tableaux. Il aime Ingres, il aime Cézanne, il aime la grande tradition de la peinture française, il aime bien sûr Picasso, mais en même temps, il va analyser les œuvres et les décomposer. C'est un peu ça le cubisme. Le cubisme paraît être venu comme une réaction salutaire, comme un rappel à l'ordre, en un moment où la peinture se confinait dans une imitation imbécile et sans espoir. Il faut bien voir que cette période du cubisme arrive au moment où l'histoire de l'art est d'une richesse incroyable. On peut l'enseigner pendant des années et des années. On n'aura jamais épuisé tous les trésors accumulés dans nos musées, dans nos monuments, etc. Et donc, il faut repartir un peu à neuf. Et c'est ça, les artistes du XXe siècle, c'est qu'ils sont conscients d'une tradition qui les précède, qui est énorme, et néanmoins désireux d'exister et sans refaire ce que les autres ont déjà fait, puisque ça, c'est pas très glorieux. Et donc, ça passe par un travail de déconstruction, de déstructuration, de démontage, un peu comme un jeune enfant qui démonte le moteur pour voir comment c'est fabriqué. Alors, c'est vrai que cette période de démontage apparaît moins fignolée, moins finie que l'œuvre, que le chef-d'œuvre, comme on dit, et on est plus dans les entrailles à ce moment-là de la fabrication de l'œuvre d'art. Le cubisme, dira-t-il, avait l'analyse, mais pas la synthèse. Donc, il faut voir qu'en 1920, 1923, on est après la guerre de 14-18, on a envie de reconstruire à ce moment-là. Donc, on n'est plus du tout dans cette ambiance de déconstruction qui était extrêmement vigoureuse et novatrice, mais on est beaucoup plus dans la recherche d'un nouvel ordre. Et c'est ça qui va marquer l'après-guerre pacifiée. une certaine tradition de la peinture autour de la présence de cette figure humaine. C'est vrai que faire un tableau à la Picasso un peu trop brutal, il ressemble un peu au gueule cassée des soldats d'après-guerre. Donc ça, on n'en est pas là à cette époque-là. On entend retrouver le plaisir de vivre avec un certain goût classique peut-être. On en finit un peu avec les excès des avant-gardismes d'avant-guerre. Et donc la figure humaine avec Bissière est très présente. Et on va voir justement des lignes de lecture de Bissière. C'est de chercher comment il va passer de la figuration à la non-figuration et comment finalement il articule les deux. Là, nous voilà ici avec une femme assise en chemise en 1920. La femme et le cheval en 1920. Voilà, les demoiselles à la fenêtre. Un univers où on sent les décrochages. Par exemple, si je reviens un petit peu en arrière ici avec cette figure, cette femme au poisson. Finalement, on ne sait pas si on est dans un intérieur, il y a une chaise effectivement, ou un extérieur. Il n'y a pas la frontière entre les deux n'est pas très claire. on ne sait pas si on est dans une attitude humaine ou une attitude sculpturale un peu erratique. On est finalement dans un entre-deux qui ne facilite pas la référence la plus évidente. On est dans des rondeurs de Ingres, mais en même temps, il y a des arrêtes vives qui viennent un peu heurter le sens de la caresse. il y a un fond désincarné, par exemple, le fond de la femme de droite de l'ONU de Grenoble est complètement dans le style de Picasso ou de Braque, donc effectivement un fond chaotique sans effet de perspective. Et puis en même temps, il y a des ombres dans le relief du corps qui sont très naturalistes. Mais quand on dit qu'il y a une référence à Ingres, il faudrait bien connaître Ingres et ne pas se laisser abuser par le fait qu'Ingres pourrait être un peintre naturaliste qui imiterait la nature comme elle est. Bien sûr qu'aucun peintre n'imite la nature comme elle est. Il y a vraiment un piège qui nous empêche de comprendre ce qu'est l'art parce qu'Ingres déforme aussi les corps, les allonge, il leur donne des attitudes absolument invraisemblables. On peut voir le dos et en même temps la face du visage. Il est lui-même déjà dans un mouvement de reconstruction de la perception du corps humain. Ce qu'il faut voir ici c'est comment l'artiste reconsidère complètement la vision naturelle. Il y a une installation de décalage permanent avec la réalité. Le réalisme est brouillé. Il s'agit d'oublier un peu ces références naturalistes pour se déplacer dans un autre monde qui est le monde de la peinture. on est un peu étonné ici par ces visages assez neutres assez indifférents et ce qu'il s'agit d'une approche un peu théorique un peu insensible on est dans une belle période là c'est des beaux tableaux et c'est vrai que quand on regarde ici ces nus étendus qui évidemment nous font penser à Cézanne nous font penser à Corot on a des fonds de toile ici qui sont assez fidèles à des attitudes anciennes qui montrent bien toute la culture de Bissière dans un premier temps et en même temps aussi sa façon de les interpréter alors j'aime beaucoup ces deux tableaux ici à partir de 1927 Bissière expérimente une nouvelle relation avec les couleurs qui tend à absorber la figure figures et couleurs vont fusionner alors dans une nouvelle perception sensible de la peinture la figure disparaît on la voit encore un peu à gauche dans les deux nus on la voit presque plus à droite il y a un petit personnage quand même mais tout d'un coup voilà que ces personnages deviennent couleurs et c'est cette critique qui est écrite ici comment ne pas reconnaître dans certains paysages de 1927 l'actuelle émotion puisque cette personne est écrite en 1962 l'actuelle émotion de Bissière devant la nature la volonté de construction disparaît ici et la sensibilité l'emporte la touche fait foisonner les vers et le tableau restitue l'espace secret des sous-bois le suggère sans le construire annonce cet irradiant aspect du réel que 20 ans plus tard Bissière sera nous révéler ça qui est tout à fait étonnant c'est que ce tableau des années 27-28 on pourrait sans connaître bien Bissière le dater des années 50 des années 60 qui marquent la fin de la création de Bissière finalement on voit bien ici son itinéraire la figure est très très présente mais voilà que sans nier la figure il n'y a pas une abstraction ici qui est violente et provoquante la figure est encore là mais voilà que la figure rentre dans le tableau voilà que nous allons avec Bissière devenir peinture que nous allons devenir couleur que nous allons devenir vibration mais pas du tout nous allons quitter nous allons quitter un certain réalisme nous avons une certaine idée de ce que nous sommes ça il faut l'abandonner ce n'est pas la photo d'identité qui va être marquée ici mais on va passer d'une certaine manière de l'extériorité de ce que nous sommes à notre intériorité et donc Bissière va s'introduire va s'investir dans l'intériorité de ce que je ressente et ma manière de voir et ça ça s'exprime à ce moment-là non plus par une imitation servile de la nature mais au contraire ça s'exprime par ce ressenti de couleur c'est d'ailleurs ce qu'il dit quand je commence une toile je n'ai qu'une sensation de couleur je n'ai qu'une émotion et c'est tout c'est tout c'est-à-dire le tout ça ne veut pas dire que ce n'est pas beaucoup ça veut dire que tout est là une fois que cette première couleur est mise elle en appelle une autre une autre encore et toutes ces couleurs qui viennent s'ajouter finissent par suggérer des formes je n'ai qu'à les suivre je veille seulement à combler les trous à donner une plus grande densité à l'ensemble il faut vraiment faire ce transfert une couleur appelle une couleur c'est un peu comme l'écrivain un mot appelle un autre mot alors nous on est persuadés toujours que non non on sait tout d'avance et que tout ce qui va se traduire que je peux écrire ou que je peux faire dans un tableau est l'expression d'une vision très claire d'une rationalité que je maîtrise tout à fait et donc à ce moment-là ce n'est que le décalque de ce que j'aurai de clair dans ma pensée pas du tout je ne sais rien je ne vois rien mais grâce à la peinture grâce à l'écriture aussi pour les artistes qui vont écrire je m'aventure dans un monde que précisément les couleurs les différentes sensations picturales vont me révéler alors pour finir cette présentation de Bissère quelques tableaux franchement cubistes qui montrent dans les années 36-32 qu'il était très proche de Braque il était très ami avec Braque d'ailleurs qu'il connaissait bien et il a avec lui partagé une même passion alors 1936-1939 on est avant-guerre donc Bissière est encore entre son lieu de campagne Boissière et Paris c'est une drôle d'époque évidemment il y a l'inquiétude politique la permanence de la vision cubiste qui s'impose toujours et la sensibilité qui est à l'épreuve de la déconstruction mais en même temps il y a beaucoup de références médiévales c'est l'époque du front populaire des grandes expériences sociales puis en même temps la guerre est là mais on s'y prépare sans s'y préparer ou on s'y prépare pas il y a eu la drôle de guerre par ailleurs donc Bissière va être un peu éclaté à ce moment-là entre cette nécessité de peindre et puis en même temps le fait qu'il éprouve une grande inquiétude sur son propre devenir et donc cette période se conclut par un déménagement définitif de Paris et peut-être qu'il a eu raison de s'installer à la campagne dans une France libre dans un premier temps enfin une France qui va un endroit qui va accueillir beaucoup de réfugiés d'ailleurs un endroit où on va s'échapper parce que le nord et l'est vont être envahis et connaître une occupation extrêmement sévère bon la France du sud aussi dans un deuxième temps mais pas tout à fait au début alors voilà ici des toiles très intéressantes par leur influence cubiste et en même temps par leur réminiscence médiévale c'est un certain stade médiévale cette façon d'exagérer les yeux comme dans la peinture des fresques cette façon de garder quelques traits dans le visage et donc ce sont des œuvres qui sont peu connues que Bissière n'a pas rencontrées et qui sont néanmoins très attachantes et il y a toujours cette ambivalence entre la tradition Corot, Ingres et puis Braque et Picasso donc une vision un peu caléidoscopique c'est assez étonnant de voir qu'il utilise toujours le terme figure, grande figure figure, figure debout alors qu'on est en train de sortir globalement du figuratif alors pour montrer la tension que Bissière traverse à ce moment-là voilà deux ces peintures de femmes les odalisques les odalisques insouciantes et puis les crucifixions ils peincent en même temps alors donc les odalisques on sent du Matisse évidemment on sent Édouard Manet avec une représentation du corps et une très très grande de sensualité l'Olympia de Manet évidemment constitue le modèle absolu de ces peintures avec un titre ici la femme du marin qui est un peu évocateur peut-être d'une vie un peu brûlante voilà alors on pourrait dire bon ben il est ça donne à un certain comme les tableaux de Matisse luxe, calme et volupté une sorte d'insouciance d'érotisme facile mais en même temps le voilà qui dans cette perspective de la guerre s'attache à peindre de nombreuses crucifixions on conserve 52 oeuvres sur ce thème et sur cette époque le contraste avec les odalisques est énorme mais c'est l'ambiance aussi de la guerre qui est en perspective Picasso fait des expériences analogues à la même époque à Boisgelou avec cette peinture répétitive incessante obsédante de la crucifixion de Grunewald d'ailleurs Bissière avait une photo en noir et blanc à l'époque on n'a pas des photos en couleurs mais on ne connaît pas très bien les œuvres d'art si on ne va pas les voir sur place donc là il était à Colmarc en 1956 mais il a déjà ce tableau de Grunewald sous les yeux ce fameux tableau de la crucifixion que j'aurais pu remettre ici mais que tout le monde connaît et qui est la référence absolue pour tous ces artistes de cette époque de la confrontation avec la souffrance avec la mort et donc la déstructuration est poussée à bout et voilà que cette figure est soumise à la défiguration on n'est pas encore dans le non figuratif mais ce passage par la souffrance la mort le supplice détruit évidemment l'être humain et c'est une prémonition on est en 1937 voilà avant-guerre mais malheureusement une prémonition que trop vrai de ce qui va arriver alors il y a ce Christ de 1938 qui est très intéressant au milieu ici parce que il est fait avec des morceaux de bois des morceaux de charrues des morceaux d'os des vieux outils une sorte de récupération là assez étonnante s'agit-il de l'art brut c'est possible aussi il le fait avec les moyens du bord et ce sont des moyens pauvres évidemment c'est d'ailleurs une époque où on n'a pas forcément beaucoup d'argent pour s'acheter tout ce qu'il faut pour faire de la peinture donc il y a une pauvreté dans les moyens qui correspond à cette pauvreté du motif du Christ défiguré avec un dessin qui n'en finit pas de devenir médiéval vous voyez ici par exemple ce visage réduit simplement à une sorte de croix où les cheveux hérissés des deux témoins qui sont au pied de la croix il y a sur le tableau si on le voyait dans la réalité il y a des griffures il y a un certain nombre de violences exercées sur le tableau lui-même l'absence de modelés bien sûr les mains ouvertes en éventail un peu comme dans le tableau de Grunewald d'ailleurs vous avez certainement des copies ici et malgré tout une intense recherche de composition dans les verticales et puis au contraire les lignes affaissées de part et d'autre et puis une intense recherche aussi de couleurs avec ce magnifique rouge ici qui vient marquer bien sûr le sang peut-être mais surtout la gloire enfin c'est un rouge un rouge rayonnant un rouge solaire un rouge de victoire qui contraste évidemment avec le thème de la mort mais une façon ici assez médiévale si on pense aux vitrailles de Chalons en Champagne où on a aussi cette même mise en perspective si je peux dire même s'il n'y a pas de perspective au sens traditionnel du terme une mise en perspective de la mort en premier plan qui est projetée avec beaucoup de violence et puis en arrière plan ce fond qui est quand même rayonnant on voit ici les ronds d'un soleil ici qui marquent plutôt la gloire le rayonnement glorieux alors on rentre dans cette grande période 1939-1944 qui fait que Bissière n'est pas présent à Paris avec les 20 artistes les 20 artistes de tradition française je n'avais rien à dire les événements m'avaient vidé cet arrêt c'est sa petite fille Isabelle Bissière qui a fait le catalogue cet arrêt correspond à une période de lente maturation comme la décantation d'une émotion à la source de sa nouvelle liberté d'expression une sorte de catharsis ici très douloureuse parce qu'il s'est demandé s'il allait en ressortir et d'une certaine manière dans son idée c'est qu'il arrêtait la peinture parce qu'elle n'était plus capable surtout d'exprimer ce monde nouveau auquel il aspirait et qui était totalement contredit par ce qui se passait dans la réalité alors c'est en même temps une expérience le moment où il fait beaucoup d'expériences agricoles etc autour à la terre non douloureux mais en même temps il s'est beaucoup usé la santé il a beaucoup travaillé il a défoncé des forêts il a fait un travail dur sans être forcément d'une bonne constitution sa mère possédait ce vieux présbytère à la campagne mais enfin son père était notaire donc il a vécu à Bordeaux il n'est pas un fils de la campagne au sens strict donc il a dû tout apprendre avec certainement beaucoup d'assaises et beaucoup de difficultés alors on aborde une nouvelle période après-guerre après-guerre il refait surface il refait surface et donc il est toujours avec son cette tension de la création artistique est-ce qu'il va être un nouveau Picasso un nouveau Braque non évidemment il ne s'agit pas du tout de marcher sur les brisés d'artistes aussi célèbres Picasso est toujours là en plus le grand maître mais il n'y a pas de rapport entre les deux ils ne sont pas écrits ils ne sont pas vus ils se connaissent peut-être je ne sais pas ça c'est très mystérieux quand on est avec Bissière on est dans un autre monde quand on est avec Picasso on est dans un autre un autre système de référence alors il continue de travailler et il travaille en particulier ce thème de la figure donc qui a subi l'épreuve de la défiguration et il va aller maintenant un peu au-delà de cette figuration peut-être davantage dans du non figuratif donc ça passe par une certaine schématisation dans ce tableau de 46 le soleil et le petit cheval on sent un dessin d'une grande simplicité qu'on pourrait même qualifier d'enfantin si ce n'était pas trop disqualifiant parce que oui il y a quelque chose d'enfantin bien sûr il y a quelque chose de simple mais c'est précisément l'objectif de Bissière qui est de rechercher une simplicité on pourrait dire que Bissière va un peu à rebours de l'histoire de l'art l'histoire de l'art nous a conduit dans les grands chefs-d'oeuvre voilà citer Michel-Ange de la Croix etc. ces immenses chefs-d'oeuvre il s'agit de partir de ces chefs-d'oeuvre-là pour remonter dans le temps peut-être s'enfoncer dans le temps et retrouver les expériences premières alors évidemment celles de l'enfance mais quand on est dans l'histoire de l'art on ne va pas parler de l'enfance on va parler des arts premiers on va parler de ces arts qui sont davantage du côté du schéma de la géométrie de ces premières expressions qui nous plongent dans une émotion sans nom quand on est dans les grottes de Lascaux quand on est dans le Tassili et que l'on voit ces premières expressions de l'humanité il y a un paradoxe qui consiste à aller du côté de la simplicité et du côté de l'humanité en train de naître et évidemment ces artistes ne vont pas considérer l'humanité dans son état achevé de chef-d'oeuvre tel qu'on le voit dans les musées Sacro-Saint etc. ils vont considérer l'humanité dans son état de nouvelles naissances de nouveaux démarrages alors c'est vrai qu'on est loin du chef-d'oeuvre après la guerre de 1940 Hiroshima voilà donc il va peindre d'ailleurs un tableau sur l'expérience d'Hiroshima on a l'impression que l'humanité a atteint vraiment le fond de la déréliction il n'y a rien de plus terrible de plus horrible et il faut redémarrer alors deux anges ici effectivement il y a une sorte d'ange très médiéval qui est très très beau ici qui signale peut-être une nouvelle création en train de se faire mais en bas c'est le chaos c'est la destruction le feu voilà et c'est une tapisserie alors que se passe-t-il et bien comme il le dit je n'avais ni toile ni huile alors j'ai fabriqué mes tableaux avec des chiffons des bouts de couleurs il ne revient pas à Paris il reste toujours dans sa campagne et donc il va utiliser à ce moment-là un art beaucoup plus archaïque qui est l'art du tissage voilà qu'on retrouve dans les civilisations les plus anciennes avec de la couture il va d'ailleurs beaucoup travailler avec son épouse qu'il appelle Mousse Mousse c'est son surnom et qui fait la couture qui fait des raccommodages etc et les tissages la laine lui il fait des dessins il fait des modèles c'est une époque aussi où il est un peu gêné par sa vision parce qu'il a un début enfin il a un glaucome les deux yeux qu'il empêche de voir vraiment enfin on ne sait pas très bien ce qui se passe à ce moment-là dans sa vision et donc il se trouve qu'il y a une très belle équipe avec son épouse qui finalement réalise avec ses chiffons c'est le bout de laine etc la vision colorée de Bissière alors les couleurs ne sont plus fabriquées puisque c'est les tissus qui vont donner les couleurs d'eux-mêmes on choisit évidemment des couleurs vives mais on ne les fabrique pas et on les assemble c'est tout un travail de collage on pourrait dire ça ressemble un peu au collage de Matisse d'une certaine manière un travail de raccommodage où on met des morceaux les uns à côté des autres une sorte de mosaïque un peu un patchwork le mot est tout à fait indiqué ici pour montrer cette juxtaposition superposition de couleurs de formes découpées qui finissent par suggérer un bras une tête des ailes etc et donc le voilà qui se lance dans cette grande simplification de la représentation humaine là on n'est plus question avec des tissus et ces matériaux aussi frustres de faire des ombrages des raffinements dans les rendus des carnations et du visage etc ça c'est le grand art mais on n'en est pas là d'une certaine manière tout est parti et donc on repart effectivement de choses de figures très très simplifiées alors c'est l'époque aussi on va voir j'aime bien ce petit tableau à gauche de Chartres en 1947 avec deux grands soldats qui gardent qui gardent l'édifice et puis un soleil qui est au-dessus c'est l'époque où on voit apparaître des bergers des chevilliers des Vénus au temps reculé on va chercher des inspirations dans le dans un tout un décor bucolique une vie champêtre c'est la joie de vivre au milieu des animaux et donc ce retour à la terre à la nature prend d'une certaine manière forme avec ses différentes tapisseries et j'ai le plaisir ici de montrer les rapports qui étaient constants chez Bissière par exemple entre ce tableau qui représente Saint-François avec cette composition médiévale qui associe une très grande figure complètement disproportionnée par rapport aux petits tableaux qui sont à côté il n'y a pas de recherche de réalisme ici au sens un peu imbécile du terme d'ailleurs parce qu'il n'y a pas de réalisme et voilà qu'il le refait avec non pas un François mais un chevrier mais c'est la même chose parce que ce François avec cet amour de la nature son quantique des créatures est celui qui parle le mieux de cette importance de l'enracinement dans l'expérience sensible naturelle la plus radicale et puis ici la tapisserie de Gérone qu'il devait connaître aussi et dont il s'inspire voilà on retrouve les mêmes les mêmes marques médiévales de cloisonnement de dessins un peu symboliques on cherche à évoquer un autre monde évidemment non pas par la ressemblance pas du tout là pas du tout le but mais par cette suggestion des symboles et des différents traits qui marquent l'existence d'un autre monde il travaille sur des blanches de bois qui sont un peu vermoulus il va trouver il observe ce qu'il ramasse par terre donc c'est un peu approximatif c'est un peu bancal c'est une sorte de bric-à-brac qui est transformé en tableau en tapisserie qui devrait qui devrait normalement être exposé dans des musées mais il n'en est pas là et il est quand même très marqué par le Moyen-Âge par exemple il a vu je crois au musée de la peinture enfin au trocadéro ses reproductions de peintures médiévales et donc il parle des peintures du puits il y a un porche d'église avec des peintures rouges noires et vertes très sombres mais d'une richesse incroyable et d'une expression terriblement sauvage je me suis délecté à les contempler car à côté tout le reste ne compte pas c'est très intéressant il ne dit pas qu'il a vu des saints ou des figures angéliques non des peintures rouges noires vertes c'est ça qui le fait vibrer très sombre mais d'une richesse incroyable et voilà il se délecte de cette puissance d'évocation cette puissance cette provocation des couleurs qui font vibrer finalement donc voilà ici encore par un pastoral fantastique Picasso fait des choses analogues avec ses joueurs de dioles Matisse aussi bien avant bien sûr a fait des aussi des tableaux sur l'idylle naturaliste voilà donc ici des anges de la cathédrale l'ange au sourire il y a des rapports aussi avec Paul Klee et puis le tableau du milieu c'est l'hommage à Théocrite alors ça c'est il est très savant donc il lit Théocrite je ne sais pas s'il le lit dans le texte mais en tout cas Théocrite qui est le grand auteur des bucoliques dont Virgile va s'inspirer et qui raconte des tas d'histoires avec les bergers les joueurs de flûte les chevriers etc et là on est donc ramené vraiment dans cet état de nature on pourrait dire cet état premier qui est extrêmement émouvant bon il va exposer toutes ces toutes ces œuvres-là en 1947 dans la galerie Drouin 30 peintures 7 tapisseries confectionnées avec sa femme et Bissière intitule sa contribution pour le catalogue « T'en fais pas la Marie t'es jolie » voilà donc c'est un peu ironique évidemment « T'en fais pas la Marie la Marie de la campagne » eh bien t'es une campagnarde mais t'es jolie quand même t'es vieux tissus t'es vieux chiffon tout ça eh bien on arrive à en faire de la beauté et donc dans ce texte il justifie l'emploi des matériaux les plus divers le tableau qu'il soit à lui la lot qu'il soit fait d'étoffe de ciment de plâtre ou debout des chemins n'a qu'une signification la qualité de celui qu'il a créé la poésie qu'il porte en lui donc c'est une revendication évidemment très très forte de son art indépendamment de toutes les conventions artistiques de toutes les conventions muséales et ce qui devait arriver arrive l'exposition est un échec financier la presse s'est montrée dubitative parce qu'il est un peu dans une ambiance différente des années 1920 1930 après la guerre de 14-18 où là il recherchait un nouvel ordre il recherchait une figure humaine qui soit rassurante là il commence vraiment à faire le deuil de cette figuration humaine et il nous embarque dans une grande pauvreté de moyens une grande pauvreté de représentation avec néanmoins une énorme puissance symbolique symbolique d'évocation du mystère alors voilà peut-être qu'à ce moment-là à 1947 on a envie de revivre et d'oublier la guerre et donc ces vieux chiffons ces représentations un peu un peu moyenâgeuses on dirait de façon péjorative nature n'attire pas beaucoup alors il est très déçu il retourne chez lui et c'est une époque une époque de doute et le voilà qui va donc faire un grand tournant dans sa vie et qui va aller curieusement vers des expériences encore plus archaïques qui va inventer un langage des signes qui va aller vraiment du côté des expériences rupestres des expériences primitives des expériences premières c'est vraiment étonnant de voir cet homme qui refuse toute mondanité tout conformisme qui pourrait évidemment réussir c'est un grand peintre il peut faire tout ce qu'il veut mais qui s'en retourne encore plus proche de la terre plus proche des racines ses propres racines mais curieusement aussi les racines de l'humanité donc de la poésie du signe voilà il découvre là ces sortes de hiéroglyphes ces sortes de cryptogrammes ces traits qui sont gravés même la roche dans la peinture évidemment ces petits schémas qui indiquent une certaine qui témoignent d'une certaine représentation du monde mais il invente une écriture primitive tout un nouveau répertoire de signes la figure tend à disparaître évidemment elle se limite tout d'un coup à quelques traits et il est vraiment parti là pour découvrir un monde qui est très éloigné de la tradition classique alors en même temps c'est une époque où il découvre de nouvelles techniques de peinture comme la peinture à l'œuf par exemple qui donne des rendus mat c'est assez proche finalement du rendu de la fresque avec la chaux couleur soutenue dense mais il n'y a pas de transparence il n'y a pas c'est une manipulation assez qui demande beaucoup de rapidité donc c'est une volonté on ne peut pas aller dans le détail d'une certaine manière il faut se recentrer sur l'essentiel c'est un moment de recréation du monde donc deux tableaux ici la grande composition de 1947 voilà qui va être qui va faire boum dans le monde de la création artistique avec ces sortes de compartiments ces sortes de galets ou ces sortes de morceaux de bois gravés et puis jaune et gris toujours des signes mais davantage de vibrations colorées il y a deux espaces rectangulaires en bas on a des pictogrammes des sortes d'oiseaux de végétaux et puis en haut des étoiles et du soleil alors en même temps ces tableaux témoignent d'une très grande liberté de Bissière qui ne se laisse pas prendre dans la bataille entre figuratif et non figuratif il va refuser à ce moment-là la qualification d'art abstrait on va voir comment il redéfinit l'abstraction il veut provoquer l'imagination dit-il il veut conduire l'esprit à cingler vers la liberté alors c'est un long et long cheminement beaucoup d'incertitudes des retours en arrière des hésitations des recherches de sa personnalité propre et en même temps c'est l'âge d'or de Bissière et d'une certaine manière ce langage va bien parler des expositions chez Jeanne Boucher qui ont beaucoup de succès en 1951 52 56 58 62 enfin etc il rencontre une certaine audience parce qu'il y a quelque chose peut-être d'inquiétant dans cette épuration de tout le vocabulaire artistique qui avait atteint des sommets dans l'histoire de l'art et en même temps une fraîcheur une fraîcheur qui est celle des commencements alors qui est moins inquiétante que celle des chiffons des tissus etc des coutures qui apparaissent un peu plus de briques et drogues et qui ici peut-être témoignent d'un avenir d'une puissance d'avenir plus important dans Soleil noir en 1949 peinture à l'œuf sur un panneau les couleurs sont posées en aplats opaques et mat provoquent un choc visuel évidemment il n'y a pas de nuance ce noir s'oppose au fond jaune au fond bleu à ses couleurs ocre rouge donc des forts contrastes une sorte d'animation prime sautière enfantine mais en même temps la composition est très rigoureuse et on remarque que le cloisonnement est très présent comme une sorte de manière de brider l'imaginaire de l'encadrer de ne pas le laisser aller n'importe comment c'est ça d'ailleurs la grande différence avec un dessin d'enfant a priori c'est que le dessin d'enfant n'est pas aussi composé bien sûr qu'il y a des éléments d'enfance comme dans la représentation de cette maison l'aplatissement etc les représentations des végétaux mais la composition est très savante et extrêmement rigoureuse du fait de ce quadrillage qui relève d'une certaine rationalité donc on est finalement dans une volonté par exemple avec l'oiseau aussi l'oiseau de la paix la colombe des signes qui peuvent être parfois un peu hermétiques on est dans une volonté de combiner des messages de la vie quotidienne avec la vie cosmique on le voit très bien dans Soleil noir on a une petite maison comme ça dans l'enfantin et puis en même temps il y a le soleil et tout le cosmos donc voilà une relation qui s'établit entre un quotidien banal un quotidien qui n'est pas très très glorieux et puis cette immensité du cosmos du soleil des étoiles qui nous entraînent dans l'infini et du coup du côté de la transcendance voilà le cloisonnement on le retrouve aussi dans l'oiseau de 1950 avec ces petites plaques qui pourraient faire penser au travail de l'émail aussi des façons d'articuler différents éléments de couleurs alors le sans-titre 1950 est intéressant à gauche parce qu'il travaille sur une forme de bois qu'il n'a pas créé mais il l'a peut-être un peu aménagé et là on retrouve vraiment avec la craie des dessins qui évoquent les différentes broderies ou les habits les bijoux anciens cabiles par exemple enfin bon qui marquent beaucoup les esprits à cette époque-là et réalisent un certain nombre de grandes stèles on pourrait dire avec simplement des titres qui font appel à la couleur au mouvement des couleurs ce sont des combinaisons rouge et vert rouge et gris etc ou qui font intervenir des signes géométriques de la lune la croix du sud ici une sorte de ciel étoilé donc des progressions qui s'établissent d'une façon verticale les titres peuvent évoluer ils ne sont pas très affirmés jaune et gris jaune et gris de 1950 c'est d'abord intitulé successivement composition 37 etc les titres ne sont plus envahissants à vrai dire parce qu'il s'agit de laisser le spectateur libre de voir ce qu'il veut et la seule indication qui est donnée ici c'est celle des couleurs la citation que je vous ai donnée tout à l'heure laissez-vous emporter par une couleur qui appelle une autre couleur qui dialogue avec des contrastes ou au contraire des complémentarités et installez-vous dans cet univers de vibrations et d'évocations symboliques voilà le chat et la maison toujours pareil alors je reviens un peu sur ces dessins enfantins oui c'est curieux pourtant c'est en 1951 et donc il vieillit beaucoup il vieillit même sérieusement il a la peau complètement ravinée il a beaucoup de douleur etc et néanmoins il retrouve une très grande fraîcheur du regard est-ce qu'on peut reprocher à quelqu'un de redevenir de retrouver cette fraîcheur de l'enfance je ne pense pas c'est même plutôt enviable de vieillir et de retrouver ce regard prime sautier ce regard initial qui est plutôt prometteur donc 1950 il a 60 il a déjà voilà 86 il a déjà 64 ans voilà donc c'est l'âge de la retraite bien sûr pour beaucoup mais le voilà qui se met à exister et il va dire d'ailleurs que j'ai commencé à exister vers les 60 ans c'est-à-dire vers ses tableaux ici qui 47 qui marque là un nouveau style une nouvelle nouvelle façon il est le seul à faire des choses comme ça qui sont tout à fait novatrices et significatives de l'éclosion de sa personnalité artistique et donc il commence à être reconnu et ses récompenses sont tardies 66 ans il a fallu qu'il tienne vraiment qu'il tienne bon dans cet isolement dans cet retrait dans cette dénégation de sa carrière il aurait pu être un grand critique d'art il aurait pu être à défaut d'être notaire bien sûr il aurait pu être un grand artiste mondain non il vit vraiment à la campagne il fait son feu de bois etc donc il a refusé le succès il arrive quand même tardivement sur les coups de 60 66 ans 70 ans et je trouve que c'est cette réalisation d'un ouvrage pour la galerie Jeanne Boucher en 1953-54 sur le thème du quantique à notre frère soleil de Saint François d'Assise voilà donc il dit les bêtes les arbres le vent et le soleil ce qu'aima tant le petit frère d'Assise tout cela a pris pour moi un sens nouveau son sens véritable il fallait seulement satisfaire un désir de confession et le seul intérêt d'une confession c'est d'être totale et sans pudeur et il est tout à fait en accointance en symbiose avec François d'Assise je trouve que ça parle beaucoup aujourd'hui avec notre tendance à l'écologie qui pourrait peut-être sauver quelque chose de notre monde et puis le beau texte du pape François laudato si qui doit être loué soit seigneur voilà il ne l'écrit pas en latin ici ni en italien mais c'est exactement la même inspiration et du coup le sentiment que Bissière est d'une modernité assez étonnante ce n'est peut-être pas tout à fait le cas après-guerre parce que malgré tout même s'il est commencé à être goûté dans les années 60 c'est quand même les 30 glorieuses et donc on n'est pas du tout dans l'esprit de faire attention à la nature on dépense tout on dégage un peu déjà pas mal de choses et il est certainement à contre-courant de ce point de vue-là mais aussi certainement prophétique et donc on en arrive un peu à la fin de sa vie affirmation et libération de la peinture voilà je fais mes mots c'est-à-dire que c'est pas lui qui s'affirme bien sûr mais c'est la peinture c'est l'art qui va s'affirmer à travers lui dans cette dernière époque où il invente ces tableaux qui sont d'une originalité totale alors on les considère comme des tableaux non figuratifs évidemment mais n'oubliez pas que c'est un amoureux de la figure que c'est un amoureux de cette manière de représenter l'être humain et que derrière cette non figuration il faut voir comme dans le tableau que je vous ai montré tout à l'heure les personnages qui ont disparu mais ils sont présents mais ils sont rentrés dans la couleur et ils vivent maintenant d'une autre manière c'est pas contre l'humanité que ces tableaux sont faits c'est pour donner à l'humanité un lieu d'expression qui va faire crédit à la sensibilité qui va faire crédit à cet abandon de soi qui à ce moment-là s'exprime d'une autre manière que d'une façon que la manière du pouvoir la rationalité etc donc de 1954 il a de 68 ans à 88 ans ça fait rêver ça fait rêver parce que c'est là où il va faire ses plus beaux tableaux je crois que je me suis réalisé des titres je l'ai déjà dit dans ma vieillesse ça fait rêver ça fait rêver parce que de 68 ans à 88 ans on n'est pas tous notre génération dans cet état et ça fait alors bien sûr qu'il s'y est préparé il a des ressources personnelles il ne s'improvise pas dans la solitude il ne s'improvise pas dans la méditation il ne s'improvise pas dans la contemplation intérieure il a déjà beaucoup travaillé sur lui il a éprouvé toutes les résistances qui peut-être l'empêcher d'aller jusqu'au bout de son itinéraire et il a bénéficié à l'âge où normalement on commence à être un peu en dehors de tous les circuits non il va devenir là au cœur même d'un nouveau monde donc il reprend la peinture à l'huile à ce moment-là il abandonne la peinture à l'œuf ce qui lui donne beaucoup plus de transparence des glacis des jeux de clair obscur il abandonne toute figuration voilà il faut bien comprendre ce deuil de la figuration non pas comme un déni non pas comme une violence contre la figuration mais comme un amour de la figuration qui va à ce moment-là se révéler dans un état de transfiguration dans un état de résurrection on pourrait dire par-delà la mort si on est chrétien on peut utiliser ce genre de discours à propos de la peinture une production très personnelle très poétique grande sensibilité vibration des couleurs de la lumière il y a néanmoins des compositions très savantes la toile est soutenue par une grille de lignes orthogonales légèrement tracées irrégulièrement espacées des quadrilatères obtenues par des touches de couleurs harmonieusement réparties des glissements bien sûr des débordements mais qui sont maîtrisés pour éviter l'excès de systèmes et donc ces variations sont très élégantes il y a le désir dit-il il y a le désir de montrer l'autre côté du monde plus important que celui que tous connaissent déjà l'autre côté du monde les couleurs s'estompent alors ça c'était donc l'émergence du printemps beaucoup de titres émergence du printemps 1958 donc il a 70 ans donc émergence quelque chose qui vient alors c'est une huile sur toile à matelas pas vraiment de la belle toile mais il va la travailler voyage au bout de la nuit le titre fait évoque Céline avec cette expérience de la nuit un vocabulaire pictural qui s'organise toujours autour de la grille une sorte de réseau qui donne une structure mais la composition est envahie par la peinture la couleur mais en lutte permanente avec la noirceur alors qu'est-ce qui va gagner on a une petite flèche ici c'est assez étonnant une flèche dans le tableau du voyage au bout de la nuit qui indique cette progression peut-être de la couleur qui va emporter la flèche qui va emporter les quelques résidus de goudron noir la couleur s'infiltre dans toutes les infractuosités dans toutes les obscurités c'est la couleur qui gagne mais elle gagne méthodiquement un travail qui s'élabore lentement touche après touche jusqu'à son aboutissement quand la couleur est encore en train de progresser c'est intéressant de voir ces tableaux dans cet état d'inachèvement c'est un peu contraire au chef-d'oeuvre le chef-d'oeuvre c'est fini mais après tout le chef-d'oeuvre il est un peu mort là on sent encore qu'il y a du travail à faire il y a encore des espaces à gagner la couleur n'a pas fini encore d'envahir tout l'espace il y a comme une suspension de la peinture dans son état de chef-d'oeuvre inachevé mais dans un processus vivant un peu comme la sève qui circule dans les veines d'un arbre on a aussi des évocations des saisons j'en ai montré que d'oeuf hiver et été avec des sensations colorées ou encore saveur du quai fraternité de rouge et de gris fraternité c'est très très beau saveur c'est quelque chose il y a beaucoup d'humanité beaucoup de sensibilité beaucoup de douceur dans tous ses tableaux c'est l'époque aussi où il va réaliser deux magnifiques vitraux dans la cathédrale de Metz j'ai la chance de commenter un petit peu récemment un vitrail du côté nord tout en bleu en couleur froide on pourrait dire et puis un vitrail du côté sud il se trouve qu'il y a deux vitraux qui sont des sortes de tympans vitrés il prend la référence du quatrième jour pour qu'il y ait des grands luminaires le grand pour le jour et le plus petit pour la nuit chapitre 1 de la Genèse donc la lune et le soleil la nuit et le jour c'est un peu comme deux anges qui vont présider à la vie de la cathédrale avec cette symbolique très médiévale du nord de l'obscurité et du sud dans la lumière d'une certaine manière la mort et la résurrection avec cette lecture alors quand on est mort et la résurrection on parle dans la théologie mais ici restons peintres restons dans la couleur ce passage du bleu les bleus les bleus avec toute leur vibration à ces couleurs roses rocres rouges un peu qui sont plus du côté du feu du sang de la vie mais deux sensibilités très différentes qui dirait que le bleu n'est pas beau évidemment il n'est pas question ici de sous-estimer la valeur de la nuit la valeur du nord la valeur de la mort mais de l'articuler dans une tension avec sa complémentarité un très très beau vitrail qui a été voulu par les architectes à l'époque une des premières créations d'art contemporain dans des bâtiments historiques c'est l'époque aussi où Pissière guérit de son glaucome parce qu'il était opéré et donc il commence à voir à nouveau et il nous laisse un peu ce miroitement ce miroitement ici de couleurs très très belle réalisation alors on arrive vers la dernière période avec sans doute le sentiment de sa mort bon là l'agonie des feuilles blanche aurore oiseau de nuit il exploite son style avec peut-être un cloisonnement qui tend un peu à se faire oublier qui est un peu moins oppressant peut-être que dans les premiers tableaux et puis il lui reste à vivre deux années mais alors très douloureuses parce que son épouse va décéder en 1962 et c'est un chagrin absolument énorme qu'il assaille à ce moment-là et il va réaliser un journal un journal en images tous les jours il va essayer de peindre quelque chose qui la marque du dialogue qu'il continue d'entretenir avec Mousse avec son épouse peut-être qu'il n'aurait jamais eu tenu à Boissierette sans son épouse il y a une relation absolument merveilleuse d'un homme et d'une femme pendant des dizaines et des dizaines d'années dans un endroit très resserré très fermé sans beaucoup de distraction et qui nécessite évidemment de maîtriser toutes ses ressources intérieures il m'a fallu bien des jours pour chercher une raison de vivre cette raison de vivre je l'ai demandé à la peinture à ses formes à ses couleurs que j'avais tant aimé je pense qu'il faut entendre nous aussi on cherche une raison de vivre tout le monde cherche une raison de vivre alors il le demande à la peinture tout le monde ne va pas faire de la peinture mais c'est important d'avoir ce rapport à l'art dans cette existence tragique de l'homme confronté à lui-même et il nous faut une raison de vivre donc ces petites planches de bois m'ont paru plus à la mesure de ma détresse et j'ai commencé à créer ces images presque quotidiennes qui endormaient ma peine et concrétisaient aussi peut-être le souvenir d'un bonheur révolu ainsi de jour en jour au rythme des saisons est apparu ce journal de ma vie qui en fin de compte est peut-être une revanche sur la mort c'est magnifique et bon c'est la création toujours cette création toujours créée jamais se laisser avatre par le sort par les événements il aurait pu être désespéré être amer plein de raisons de se refermer sur soi et ce très beau dessin du 4 octobre je ne sais pas ce qu'il s'est passé le 4 octobre 63 qui est cette rose-marie beau soleil très étonnant d'ailleurs avec cette croix et ce rond qui fait penser un peu à dictateur voilà c'est un film de Chaplin une croix un plus et un zéro plus et zéro c'est c'est la tendresse pour la pauvreté dans un grand soleil 4 octobre c'est aussi le jour de la fête de la Saint-François je ne sais pas s'il avait une idée de ça mais enfin comme il a beaucoup cheminé avec François d'Assise c'est c'est très très émouvant voilà donc tous les jours il dialogue alors il lui raconte un peu ce qui se passe ici c'est un gris dans un jardin avec une petite silhouette dans les arbres mais dans son style évidemment dans son monde qui à ce moment-là est très 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 habité très habité par la présence et par l'absence sa propre présence et puis l'absence de son épouse voilà alors ça se termine par des contrastes des contrastes entre ce tableau très sombre silence du crépuscule de 1964 et puis Ocre et Rose 1964 mais ça dans une journée il y a une aube il y a un lever de soleil et puis un coucher de soleil il y a un jour il y a une nuit et je crois que la force de Bissière était d'articuler en permanence ses contraires ses tensions et donc on a dans cette peinture l'acte de ce qui est de ce qui doit être finalement c'est-à-dire de l'existence même d'un homme qui est tiraillé bien sûr qui est traversé par des courants qui pourraient le détruire comme les expériences de Cubis ont essayé de le faire qui pourraient peut-être l'emmener très très loin dans la dans la négation de ce qu'il est et qui pourtant vont correspondre à une affirmation de plus en plus forte de ce qu'il est bien sûr mais de ce qu'il est dans l'abandon de son être à la peinture alors il dit je n'ai cessé de répéter que si j'étais non figuratif je me refusais absolument à être abstrait je trouve que c'est très très intéressant cette phrase qui vient contredire notre manière de de bloquer trop la non figuration et l'abstraction c'est pas parce que c'est non figuratif que c'est abstrait mais l'abstraction c'est encore autre chose et donc il faut il faut plutôt voir ici cette tension permanente entre le figuratif et le non figuratif pour moi un tableau n'est valable que s'il a une valeur humaine s'il suggère quelque chose et s'il reflète le monde dans lequel je vis le paysage qui m'entoure le ciel sous lequel j'évolue la lumière du soir ou du matin tout cela je ne le cherche pas à limiter mais inconsciemment je le transpose et le rétablis dans ce que je fais dans ce que je peins j'essaye de recréer un monde à moi fait de mes souvenirs de mes émotions où demeure l'odeur des forêts qui m'entourent la couleur du ciel la lumière du soleil et aussi l'amour que j'ai de tout ce qui vit des plantes des bêtes et même des hommes et de leurs conditions misérables c'est très très beau c'est un très beau témoignage d'humanité qui peut nous surprendre parce que quand on regarde ces tableaux on a l'impression qu'il n'y a plus de rapport à la figuration à l'humanité et pourtant elle est très 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 présente parce que c'est l'intériorité qui va être montrée j'ai oublié bien des choses inutiles j'en ai appris d'essentiel peut-être ai-je appris à regarder en moi-même donc à quoi bon tout cet art est-ce que c'est pas de l'art pour l'art est-ce que c'est pas un peu gratuit non je crois que c'est une expérience profondément humaniste qui est absolument nécessaire aujourd'hui parce qu'on a du mal à trouver les raisons de vivre on est un peu déboussolé voilà c'est très dur c'est pas comme la guerre mais il y a quand même beaucoup de questions qui se posent et donc il faut créer 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 et toujours être dans cet optimisme profond qui est celui de la foi et la foi dans ce que je crée justement donc éloigné des circuits officiels mais cependant admiré Roger Bissière a construit au gré d'une longue maturation artistique et spirituelle une oeuvre à caractère humaniste mes tableaux sont des images sans titre pour que chacun y accroche ses rêves le monde matériel est disparu pour faire place à un monde merveilleux peuplé d'anges d'oiseaux de drapeaux dans le vent la peinture n'a plus été pour moi qu'un désir de poésie elle n'a plus été qu'un besoin d'effusion voilà à droite avec sa casquette vissée sur la tête dans sa cheminée en train de se reposer après une dure journée de labeur voilà donc je vous invite à retrouver toutes ces peintures on trouve tout ça sur internet il y a énormément d'oeuvres de Roger Bissière qui me semblent être d'une belle actualité aujourd'hui mais on verra la prochaine fois ces deux amis deux grands amis Bazaine et Manessier qui vont poursuivre un peu dans le même sens avec aussi leur propre originalité qui vont venir